Le 5 avril, jour d'hommage aux martyrs et aux illustres disparus selon une tradition chinoise. Elle a été respectée au Burkina par l'ambassadeur de Chine qui s'est recueillie hier sur les tomes des médecins de la mission des années 80 à Kudougou. Ainsi, il a salué la mémoire de neuf médecins qui ont rendu service à la Chine et au Burkina. L'ambassadeur chinois et les autorités locales de Kudougou ont saisi l'occasion pour prospecter d'autres pistes de coopération. La semaine dernière, Vincent Tindrébego, reportage. Hommage dans la pure tradition chinoise à neuf disparus de la mission médicale chinoise décédée à Kudougou entre 1981 et 1990. Accompagné du maire de la ville, l'ambassadeur Lydian est allé poser des gerbes de fleurs et se recueillir sur la tombe de ses compatriotes. Aujourd'hui, nous commémorons notre martyr, notre prédisseur, notre devancier, justement pour bien nous tient toujours fermement à poursuivre notre coopération avec votre pays et puis poursuivre toujours notre assistance pour bien aider le Burkina Faso. Et puis plus fort, plus prospère et avec beaucoup de plus de paix et plus de sécurité. Ces Chinois vivaient en parfaite symbiose, en parfaite harmonie avec la population de Kudougou. Ils se sont bien intégrés et la population les avait accueillis les bras ouverts et ils partageaient notre quotidien avec nous. Beaucoup de gens accoueraient, beaucoup de malades accoueraient de la sous-région et d'autres provinces pour se faire prendre en charge ici par la mission chinoise. Depuis le rétablissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Burkina Faso l'année dernière, une autre mission médicale intervient dans quelques hôpitaux de Burkina, dont le CHR de Kudougou, construit par la coopération chinoise et dont l'ambassadeur promet une prochaine rénovation. D'autres initiatives se profilent à l'horizon, annonce le diplomate chinois au sortir de ce bref entretien avec des jeunes de Kudougou. On est en train de discuter de ce qu'on peut apporter, l'appui pour le développement de l'Artinana et aussi des jeunes dans votre ville, dans la ville de Kudougou. Je pense qu'on a beaucoup de choses à faire ensemble. Le maire, tout comme l'ambassadeur, se réjouit de la reprise de cette coopération qui permet au peuple chinois et burkinabé de renouer avec leur amitié.